Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ComixCode, un épisode consacré à la nouvelle série Fantastic Four, écrite par Ryan North et dessinée par Iban Coelho et Ivan Fiorelli. En règle générale pour les séries Marvel et DC, j'attends qu'elles soient publiées en France pour leur consacrer une vidéo, mais dans ce cas précis on va faire une entorse à la règle, juste parce que le premier trait de Pepperbac réunissant les 6 premiers numéros de la série est sorti aux Etats-Unis, que j'ai relu ces épisodes d'une traite et que j'avais envie d'en parler. Et surtout parce que, après 4 années de Dan Slott, je suis content de pouvoir enfin relire du bon Fantastic Four. Pas parfait, on va le voir, mais suffisamment enthousiasmant pour que je sois plutôt impatient de lire la suite. Marvel a donc relancé Fantastic Four fin 2022 et a décidé de confier le scénario à Ryan North. Ce qui peut surprendre à première vue quand on passe en revue très sommairement sa bibliographie. Ryan North chez Marvel, c'est avant tout la série Unbeatable Squirrel Girl, une série qui, mine de rien, a duré quand même 5 ans et presque 60 numéros répartis sur 2 volumes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment si on se contente de jeter un coup d'œil distrait au dessin d'Erika Anderson, c'est pas du tout une série spécifiquement destinée à un jeune lectorat. Unbeatable Squirrel Girl, c'est le genre de série qui s'adresse à tous les lecteurs, de 7 à 77 ans si vous voulez, et qui propose différents niveaux de lecture. Mais pendant 5 ans, ça a surtout été la série Marvel la plus inventive, la plus maligne et la plus fun disponible sur le marché. Et puis, c'est également à Ryan North qu'on doit à l'adaptation en BD d'Abattoir 5, le roman de Kurt Von Goethe, une adaptation à laquelle j'ai consacré une vidéo l'an dernier, et qui figurait en très bonne place dans mon Best of 2022. Et un scénariste capable de se frotter à une œuvre littéraire aussi intimidante et impressionnante qu'Abattoir 5, et qui parvient à en tirer une adaptation à la hauteur de son modèle, et bien forcément, respect. Au dessin, Ryan North est secondé par l'artiste espagnol Iban Coelho, qui signe les 4 premiers épisodes, et par l'italien Ivan Fiorelli, qui signe les deux suivants. Deux artistes qui ont bossé ces dernières années sur différentes séries Marvel, et qui œuvrent dans un style assez proche. C'est pas vraiment des grosses pointures, mais c'est des dessinateurs compétents et efficaces, tant dans le dessin que dans le storytelling. Et puis, n'oublions pas Alex Ross, qui signe les couvertures de la série, et qu'on retrouve donc à ce poste sur une série Fantastic Four, après son intéressant travail sur le graphic novel Full Circle, l'an dernier. Pour entamer sa série, Ryan North a fait un choix qu'on pourrait qualifier de casse-gueule, puisque le premier épisode n'est pas en scène l'équipe, mais un seul de ses membres, la chose, accompagnée de son épouse, Alicia. On les retrouve à Cedar, une petite ville de Pennsylvanie, où ils s'arrêtent et prennent une chambre pour la nuit, et où ils vont très vite se rendre compte qu'il se passe des choses étranges. En fait, tous les habitants de Cedar revivent chaque jour la même journée depuis plus de 70 ans. Charge à la chose et à Alicia de découvrir pourquoi et surtout comment y remédier. Le reste de l'équipe n'apparaît pas dans ce premier épisode, et pour cause, on l'apprend très vite, les Fantastic Four se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en saura pas beaucoup plus dans ce premier épisode. C'est certes pas la première fois qu'ils se séparent, mais démarrer une série consacrée à une équipe en révélant que l'équipe en question n'existe plus, c'est un peu curieux. Plus embêtant, le procédé utilisé par Ryan North dans ce premier épisode est sensiblement le même que celui utilisé par Zeb Wells à peu près au même moment dans Amazing Spider-Man. Et là encore, ça ne joue pas vraiment en faveur de la série. Ce premier épisode n'est pas mauvais pour autant. Le scénario propose une variation plutôt sympathique sur l'intrigue du film Un jour sans fin, avec un petit côté Twilight Zone. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une histoire des Fantastic Four. Pas seulement parce que l'équipe est absente, mais parce que la chose et Alicia pourraient être remplacées par n'importe qui, et la résolution de cette histoire serait absolument identique. Le problème principal de ce premier épisode, c'est qu'il ne ressemble justement pas à un premier épisode qui est censé donner la dynamique de la série et la direction à suivre. Il ressemble plutôt à un feel-in. Un bon feel-in, certes, qui s'appuie sur une histoire tout à fait réussie, mais un feel-in quand même. Le deuxième épisode propose grosso modo la même chose, mais en mieux. Cette fois, c'est Sue et Reed Richards qui sont au cœur de l'histoire. Eux aussi voyagent à travers les Etats-Unis, et eux aussi vont être confrontés à une situation singulière dans une petite ville américaine. Alors qu'ils déjeunent tranquillement dans un Diners, ils sont attaqués par des Doombots. Que viennent faire des Doombots en mode automatique à quelques milliers de kilomètres de la Latverie, là est toute la question. A nouveau, Ryan North signale l'épisode de science-fiction à la Twilight Zone. La différence étant que cette fois, on a davantage l'impression de lire une histoire des Fantastic Four, ne serait-ce que par la présence des Doombots. et les explications quant à leur présence ici. Le scénario de Ryan North est une nouvelle fois assez malin, et il repose sur une série de révélations qui fonctionnent parfaitement bien. Une fois encore, c'est une histoire complète en un seul épisode, ce qui est le cas des six épisodes dont on va parler. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est à rebours de l'écriture habituelle des comics aujourd'hui, où une pauvrité de scénario, certains n'ont aucun scrupule à les tirer sur six épisodes, voire plus. Là non, chaque épisode c'est une histoire, avec un début, un milieu et une fin, et toutes sont réussies. Certaines sont meilleures que d'autres, mais globalement, on est vraiment sur du bon niveau. Après ses deux premiers numéros, il reste un membre de l'équipe dont on n'a pas encore parlé, c'est Johnny Storm. Le troisième épisode lui est consacré. Contrairement à ses acolytes, lui a choisi de rester à New York, mais pour échapper à la vindicte populaire qui semble avoir pris les Fantastic Four pour cible, il a décidé d'adopter une nouvelle identité et un nouveau look, qu'on dirait quand même tout droit sorti d'un porno des années 70. Le scénario met en scène un personnage qu'on avait tout juste entreaperçu au tout début du run de John Byrne, et Ryan North en tire une idée intéressante qui consiste à tester les limites des pouvoirs de la torche, et surtout sa volonté de ne pas les utiliser pour blesser qui que ce soit. Ça fonctionne assez bien, on est ici plutôt dans le registre de la comédie, avec un Johnny Storm en grand couillon toujours pas tout à fait sorti de l'adolescence. Et finalement, avec le quatrième épisode, on va enfin retrouver l'équipe au complet. Non seulement ça, mais on va savoir pourquoi ils se sont séparés, et pourquoi ils ont dû prendre la route. Au passage, on appréciera le fait que Ryan North n'ait pas fait durer le mystère plus longtemps, contrairement à « Vous savez qui » sur Amazing, vous savez quoi. Je vais essayer d'en dire le moins possible sur la révélation en question, mais si vous êtes lecteur de la série, vous aurez remarqué qu'il y a toute une partie du casting que j'ai pas mentionné. L'explication se trouve dans cet épisode, et elle est au trois quarts convaincante. L'idée développée par Ryan North fonctionne de manière somme toute assez logique, elle a un impact émotionnel important sur les personnages, mais sans plomber outre mesure l'ambiance de la série. Mais en fait, elle permet surtout de mettre de côté pour un temps certains éléments de la série qui, visiblement, n'intéressaient pas le scénariste. Donc oui, ça fonctionne. C'est un poil capilotracté, mais ça fonctionne, et le traitement est plutôt convaincant. L'équipe reformée, elle va affronter dans le numéro suivant des adversaires qui font pas franchement partie du top 10 des vilains les plus impressionnants de la série, Nicolas Scratch et les 7 de Salem. Un affrontement assez bref d'ailleurs, mais qui va laisser les Fantastic Four dans une situation très embarrassante. Ici, Ryan North joue à fond sur le côté pseudo-scientifique de la série, et ça fonctionne parfaitement bien. C'est typiquement le genre de situation qui, si elle était arrivée à n'importe quel autre héros de l'univers Marvel, sa seule solution aurait consisté à rendre visite à Reed Richards pour qu'il résolve le problème. Donc oui, là, le scénariste touche juste et met en avant un élément qui est au cœur de cette série depuis toujours, et un type d'intrigue et surtout de résolution qui est spécifique au Fantastic Four. L'intrigue du numéro 6 fait directement suite à celle-ci, mais aborde les choses sous un autre angle. Cette fois, c'est plus les Fantastic Four qui sont en danger, c'est la planète entière. Et eux seuls ont la capacité de la sauver en faisant usage de leur pouvoir d'une manière inattendue et originale, et qui, une fois encore, s'appuie sur une résolution et une explication scientifique au problème. On retrouve là les mêmes qualités que dans l'épisode précédent, mais de manière encore plus spectaculaire. Sue Storm joue un rôle central dans l'histoire, et Ryan North en profite pour mettre en scène une très chouette séquence entre elle et son frère Johnny. L'épisode et le trait de Peupperback se concluent sur un dernier rebondissement qui vient confirmer que la situation des Fantastic Four est loin d'être réglée auprès de la population, mais également auprès des autorités. Alors, un premier bilan après ces six premiers épisodes, il y a clairement une progression d'une histoire à l'autre, et le dernier épisode vient répondre à un bon nombre de réserves qu'on pouvait avoir au début de la série. Ryan North maîtrise ses personnages, il maîtrise leurs relations et leurs interactions, il sait mettre en avant une bonne partie des éléments qui constituent la spécificité de cette série et de cette équipe par rapport à d'autres. Une bonne partie, mais pas toute. A l'exception du dernier épisode, on reste dans un cadre très limité et assez minimaliste. Les aventures des Fantastic Four restent cantonnées dans un cadre très ordinaire, celui d'une Amérique rurale, qui est très éloignée de leur cadre habituel. Ça donne une certaine originalité à ces épisodes, mais en même temps, quand on est habitué à aller voir voyager aux quatre coins de la galaxie, dans la zone négative ou dans des dimensions parallèles, là, le côté petite ville de province, ça donne un côté quand même assez étriqué à ces histoires. Pour l'instant, ça donne surtout un petit côté des paysans et ça renvoie également à certaines histoires plus anciennes, mais ça pourrait devenir un problème si ça devait durer trop longtemps et surtout si Ryan North devait ne se limiter qu'à ce registre. À un moment ou à un autre, il va nous falloir du Galactus, du Annihilus ou du Ego, ce que vous voulez, mais il va falloir changer d'échelle. Ce qui m'amène à une seconde réserve, c'est l'absence sur ces premiers épisodes des grands adversaires traditionnels des Fantastic Four. Et c'est pas Nicolas Scratch ni même les Doombots qui peuvent tenir ce rôle. Alors, dès le numéro 7 de la série, Docteur Doom fait son grand retour, mais pour l'instant, ça s'arrête à ce seul épisode. Là encore, il y a quelque chose d'assez réjouissant dans la manière dont Ryan North semble aborder la série, avec une grande humilité. On sent qu'il prend ses marques, qu'il y va à petits pas, un épisode après l'autre, une petite histoire après l'autre, et de fait, tout ça fonctionne bien jusque-là. Mais, là aussi, il va falloir à un moment ou à un autre qu'il insuffle quelque chose de plus ambitieux, de plus spectaculaire et de plus marquant. Pour l'instant, ces épisodes sont extrêmement agréables, mais ils sont aussi extrêmement oubliables. Encore une fois, on n'est qu'au début de la série, on sent que Ryan North en a sous la pédale, il va juste falloir songer à faire rugir le moteur de temps en temps avant que ça s'encrasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada